Bonjour, bonjour, comment allez-vous ce matin ? J'espère que vous êtes en pleine forme malgré le froid et que vous allez pouvoir prendre le temps tout simplement de scraper avec moi. Ce sera notre petit moment à nous comme tous les jeudis matin. Alors pour toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais tout d'abord, pour la première fois, je vais tout d'abord me présenter comme à chaque fois. Donc moi je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de MissCrap sur internet. Vous allez pouvoir me retrouver sur différents médias sociaux. En ce moment je suis et avec vous sur Facebook et en même temps sur la chaîne YouTube. Donc c'est vous qui choisissez puisque je suis en streaming. Vous allez également retrouver l'ensemble des informations concernant mon actualité, celle aussi de mon activité avec Stampin' Up sur mon site internet MissCrap.com. Mais je vous invite également à aller vous abonner d'une part sur mon Pinterest Aude MissCrap. Vous allez voir, vous allez retrouver l'ensemble de mes projets, l'ensemble des photos. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur les photos pour accéder au blog qui correspond. Et vous allez également me retrouver sur Instagram pour, eh bien, de l'inspiration au quotidien, mais aussi des mini tutoriels tous les mardis soirs à 18h30. Alors je reviens vers vous. Je vois qu'on a du monde un petit peu partout. On a Nadia qui est avec nous sur YouTube. Bonjour ma belle. On a Daniel. On a Michel également. Et oui, Michel, j'imagine bien que tu dois être de retour dans le froid, ma pauvre. On a sur Facebook, eh bien, Karine. On a Fatou. On a ma deuxième Karine. On a Michel. On a Nadege qui m'a fait énormément rire tout à l'heure. On a eu une petite discussion. Elle a eu un petit quiprogo. Ça m'a fait trop trop rire. C'était très rigolo. On a notre belle Nathie. On a Marie-Françoise. Bref, beaucoup beaucoup de monde. Alors je vous fais un grand bonjour collectif. Installez-vous confortablement et nous allons pouvoir scraper ensemble ce matin. Alors, Michel, Michel, tu t'es inscrite pour janvier. Alors, je vais en parler. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Alors, en ce qui concerne le projet tout d'abord que nous allons faire aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un projet. C'est vous qui allez l'adapter en fonction de vos besoins. Je vais vous le présenter sous différentes formes. C'est un petit projet puisqu'il fait 15 cm de haut. Il n'est pas très, très grand, mais vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, soit façon mini-album souvenir, mais alors juste pour y mettre quelques photos, vous allez voir ça. Soit au contraire, l'utiliser comme une pochette, par exemple pour Noël, où vous pourrez y glisser à la fois un petit mot, une photo, des tickets à gratter, un petit chèque, que sais-je, ce que vous souhaitez dedans. D'accord ? Donc, c'est vous qui allez voir un petit peu ce que vous allez vouloir en faire de ce projet que nous allons faire ensemble ce matin. Nati, t'es bien calée. Bon, ben c'est bon. Bonjour Béné, bonjour à toutes. Oh, 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 Françoise. On a au cœur de mes doigts aussi qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Alors, ce matin, avant de commencer, ça va laisser le temps à tout le monde de s'installer correctement. Bonjour ma belle Nisa. Nous allons, eh bien, parler un petit peu d'actualité. Et vous le savez, j'ai toujours beaucoup de choses à vous annoncer en ce début du mois de décembre. Alors, première petite chose dont je vais vous parler, ça va être la retraite créative. La retraite créative, qu'est-ce que c'est ? Ça va être deux jours de folie, un petit peu plus même de deux jours de folie, que nous organisons avec mon amie Élodie. Nous vous avons préparé énormément de choses pendant cette retraite créative. Ça va être des moments de scrap, bien entendu, plein de tutoriels, beaucoup de techniques, etc. Pour cela, vous pouvez vous inscrire, eh bien, à la fois sur mon blog ou sur celui d'Élodie. Je vous ai mis les deux liens vers nos blogs respectifs. Peu importe auprès de qui vous vous inscrivez, ne vous inquiétez pas, vous assisterez à la même retraite créative puisque l'on fait ça en binôme. Alors, vous vous inscrivez sur le blog, il y a un formulaire à remplir et puis ensuite, dans le courant de la semaine, nous vous envoyons avec Élodie un petit mail récapitulatif vous disant que vous êtes bien inscrite et nous allons vous indiquer ensuite, eh bien, comment régler cette retraite créative et ensuite, votre inscription sera validée. Voilà. Autre information également, vous le savez, nous avons un nouveau catalogue qui va apparaître début janvier. Il est vraiment top, ce catalogue. Je peux vous le dire, là, je suis en train de préparer toutes les expéditions. Donc, toutes mes clientes vont le recevoir gratuitement, directement chez elles. Et si jamais vous n'êtes pas cliente ou que vous n'avez pas de démonstratrice à titrer, n'hésitez pas à m'en faire la demande sur mon blog. Dans l'article qui s'intitule les news du mois de décembre, vous avez le formulaire pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et je me ferai un plaisir de vous envoyer votre exemplaire gratuit. Alors, qui dit nouveau catalogue va dire bien entendu que nous allons en faire la lecture ensemble à travers, eh bien, beaucoup de projets que je vais vous préparer le samedi 7 janvier et le dimanche 8 janvier. Ce sont des portes ouvertes virtuelles que je vous propose, qui vont vous permettre de découvrir les différentes collections, les différents papiers, les différents lots. Eh bien, cela se fait sur un groupe privé dont vous pouvez demander l'accès, qui est donc sur ma page Facebook, l'atelier créatif de Miscrap. Bien entendu, comme je le fais aussi à chaque fois, qui dit nouveau catalogue va dire des nouvelles collections de papiers. Je peux vous dire qu'elles sont juste extraordinaires, ces collections de papiers. Pour cela, je vous propose, eh bien, de découvrir l'ensemble des collections de papiers sous forme d'échantillons, soit au format 6 pouces par 6 pouces, soit au format 6 pouces par 12 pouces. Je vous propose de vous inscrire. Même chose, toujours dans le même article, les news du mois de décembre, sur mon blog, vous avez le formulaire d'inscription pour ces échantillons de papiers. Eh bien, l'inscription se fait jusqu'au 31 décembre. D'accord ? Ensuite, je vais passer la commande, bien entendu. Je vais couper tous mes papiers. Vous les réexpédiez dans la deuxième quinzaine de janvier. Voilà un petit peu en ce qui concerne le nouveau catalogue. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, puisque depuis hier, nous avons un nouveau kit qui est disponible. Il s'appelle Douceur d'amour. Alors, c'est un petit kit un petit peu différent des kits habituels proposés par Stampin' Up, puisqu'il s'agit d'un kit formé de plein de petites boîtes pour pouvoir y mettre des petites douceurs, justement. Ce kit est au prix de 26 euros. Il est très complet. Regardez un petit peu. Vous avez toutes les boîtes qui sont déjà préformées. Vous avez juste à les assembler. Vous disposez également du set de tampons, qui est bien entendu en français, d'un mini-encreur et également aussi, il y a même le bloc acrylique dedans. Bref, vous avez tout pour réaliser l'ensemble de ces petites boîtes. Donc, n'hésitez pas surtout à, eh bien, à vous faire plaisir ou peut-être à faire plaisir à quelqu'un qui sait, en mettant, en glissant ce kit sous le sapin de Noël. Ça peut être une très, très bonne idée, moi, je trouve. Alors, autre information, et ce sera la dernière. Vous le savez, nous sommes en période de fin de série. Je vous ai dit qu'il y avait un nouveau catalogue qui est arrivé. Ça signifie qu'on va dire au revoir aux produits du mini-catalogue actuel. Nous sommes donc en période de fin de série et je peux vous dire que les fins de série, vous vous êtes carrément jetés dessus. Les fins de série, eh bien, ça va être les produits qui ne sont pas reconduits dans les catalogues suivants. Et les produits sont donc présents à des prix assez attractifs, je dois le dire. Et en fait, ça va être jusqu'à épuisement des stocks. Il y a déjà quelques produits qui ne sont plus disponibles. Beaucoup de papiers ne sont plus disponibles en moins de six minutes. À partir du 1er décembre, ils étaient tous partis. Mais il reste encore beaucoup de sets de tampons. Il reste encore beaucoup aussi d'embellissement. Donc, n'hésitez surtout pas à vous faire plaisir. Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Voilà, ça papote, ça papote dans le chat. Karine qui nous dit que dans le formulaire, on peut mettre des bêtises. Comment ça, on peut mettre des bêtises, ma belle ? Non, non, non. Ne me mettez pas trop de bêtises dans les formulaires. Sinon, après, je ne sais pas où envoyer. D'accord ? Alors, collection d'amour. Ils ont pensé à toi, Emma. Oui, c'est ça. Alors, ma belle, tu n'es pas dans ton train, toi, au fait ? Il me semblait que tu étais dans un train aujourd'hui. Alors, maintenant que nous avons fait le tour de ça, comment ça va se passer ce matin pour réaliser ensemble le projet ? Eh bien, je vais tout simplement basculer sur ma caméra pour que vous voyez mes petites mains à l'œuvre. Vous allez avoir également aussi des schémas qui vont s'afficher directement à votre écran. Ces schémas, ce sont les schémas de coupe et de pliage. D'accord ? Vous allez ensuite les retrouver dans la demi-heure qui suit à peu près la fin du live. Tout sur le blog. Vous pourrez les télécharger autant que nécessaire et puis vous faire comme ça, pourquoi pas, votre cahier de tutoriel si vous faites les projets peut-être plusieurs fois de suite. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas aussi peut-être, si vous voulez le faire en même temps que moi, le projet, de prendre en photo peut-être votre écran pour avoir les mesures. Voilà. Ah, le train, c'est cet après-midi, Emma. D'accord. Et Karine qui insiste sur les bêtises. Non, non, non. On n'insiste pas, Karine. Comme Elfie, Elfette. Oui, en ce moment, ils m'en font voir un petit peu toutes les couleurs. Je dois bien le dire. Alors, c'est parti. On y va. Allez, je bascule la caméra sur le plan de travail. Et voici donc le petit projet que je vais vous proposer dès ce matin. Donc là, je l'ai fait avec la jolie collection Fleuron sur mesure que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, dans un esprit très floral qu'on peut utiliser un petit peu pour toutes les saisons. à ce sujet, j'ai eu des questions. La collection est encore disponible. Les papiers sont toujours disponibles. Donc, si vous les souhaitez, faites-vous plaisir. N'oubliez pas que c'est une collection éphémère. Quand il n'y aura plus de stock, vous ne pourrez plus l'avoir. Donc, un petit mini qui s'ouvre comme ceci. Hop, j'ai mis un petit ruban. Et regardez un petit peu ici. Il s'ouvre comme ceci. Et nous avons ici, donc, trois petites pochettes. Une première petite pochette un petit peu moins large. Vous pouvez mettre un tag, mais vous pouvez mettre tout à fait ce que vous souhaitez d'autre dedans. Moi, j'aime bien y mettre toujours un petit tag pour pouvoir y glisser un petit texte. Et puis, à l'intérieur, pourquoi pas ne pas y glisser quelques petites photos d'une soirée, d'un événement particulier. Ça pourrait être super sympa. Et à offrir aux personnes. Je vous dis aussi des petits tickets à gratter. Moi, j'aime bien mettre ça. Ça peut être la bonne idée. Et ça pourrait être super sympa. D'accord ? Voilà. Karine, dis pas ce que tu fais en bêtise, ma belle. T'es pire que Elfie Elfette, en fait. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, on va travailler dans une collection très, très différente pour réaliser ce projet, puisque je vous propose de travailler avec la collection Forêt Animée qui se trouve dans le catalogue annuel. Quant au projet de demain, je sais déjà d'avance que Nati va être ravie par la troisième version de ce projet. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous promets que Nati va l'adorer. Allez. Alors, un petit tag, un petit texte, des petites photos, mais un grand cœur. Merci, ma Nati. Alors, regardez un petit peu. Je vous propose le premier schéma ce matin. Pour réaliser ce projet, ça va être assez simple. Vous allez avoir besoin d'une feuille A4 que l'on va réduire un tout petit peu. Je vous présente donc les schémas. Les premiers chiffres sont en centimètres. Après le slash, les chiffres sont en pouces. Moi, vous le savez, je ne travaille qu'en pouces. Je trouve ça tellement plus pratique que les centimètres. Néanmoins, j'ai essayé de vous mettre des conversions qui soient tout à fait réalisables pour vous. Nous allons donc prendre une feuille A4 et vous allez découper les 21. Si vous travaillez à partir d'une feuille A4, vous les avez déjà. Et on va juste réduire en longueur à 26,4 centimètres. 26,4 centimètres. Voilà. Le ruban n'est peut-être pas indispensable, Annie. Si tu ne veux pas le mettre, pourquoi pas, mais ça va rester un petit peu ouvert. Moi, j'aime bien me fermer avec le ruban. Ensuite, nous allons faire plusieurs plis. Sur les 26,4 centimètres, nous allons faire un premier pli à 8,9 centimètres. 8,9 centimètres. Un second pli à 9,2. Un troisième pli à 18,1. Et un quatrième pli à 18,7. Sur les 21 centimètres, nous allons faire un pli à 5,1 centimètres. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà donc mon papier. Nadege vous trouve bien excitée dans le chat. Ce n'est pas faux, Nadege. J'avoue. Alors, voilà donc mon papier qui va donc faire 21 de haut par, on a dit, 26,4. Et j'ai déjà réalisé ici mes plis pendant que je vous parlais à 8,9, 9,2. Donc, c'est vraiment très, très proche l'un de l'autre. Je pensais que ça se verrait mieux sur le sable du Sahara, mais non. Et ensuite, j'ai fait deux autres plis à 18,1 et à 18,7. Ensuite, j'ai retourné mon papier. Et dans l'autre sens, ici, alors oui, effectivement, on ne voit pas super bien. Je vais essayer de le mettre comme ça. Peut-être qu'en jouant avec la lumière, on le voit mieux. Ici, j'ai fait un pli à 5,1 centimètres de pouce. Si vous faites 5, ça fonctionne très, très bien. D'accord ? Je vous montre le second schéma. C'est déjà un petit peu ce que j'ai commencé à faire, moi, sur mon papier. Je suis allée un petit peu trop vite ce matin en préparant tout ça. On va découper les petites languettes qui se trouvent entre nos plis. D'accord ? Alors, je vais vous montrer ça. Ce sera plus parlant si je vous le montre. Donc, ici, nous avons nos plis. Et ici, nous avons donc les petites languettes. Donc, vous allez ici les découper. Voilà. Et on va tout simplement les ôter. Donc, on les découpe vraiment de telle sorte. Ici, en voilà une. Et on va faire la même chose ici. Vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. D'accord ? Voilà un petit peu ce que vous devez obtenir. T'excuses pas, Michel, pour ton retard. On a toute une vie très active. Et on a toutes des contraintes aussi. Donc, pas de souci. Vous reprenez en replay par la suite. D'accord ? Voilà donc ça. C'est donc la base, en fait, de la pochette. Maintenant, tant qu'on travaille à plat, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, eh bien, commencer par décorer notre pochette. D'accord ? Alors, pour cela, je vous ai fait un schéma avec les différentes mesures des papiers. Donc, j'ai pris des jolis papiers. Regardez pour vous montrer à l'écran. Ce sont les papiers de la collection Célébrantou. Il va vous falloir 4 morceaux. Donc, de 6 pouces par 3, un quart. Donc, en centimètres, ça va faire 15,2. Vous n'embêtez pas avec les 25. Faites 15,2 par 8,3. 15,2 par 8,3. Petite précision. Si vous voulez faire l'intérieur et l'extérieur avec des papiers différents, vous faites deux morceaux de 15,2 par 8,3 dans un papier et deux autres morceaux de 15,2 par 8,3 dans un autre papier. Comme ça, vous aurez l'intérieur et l'extérieur qui seront différents. Pour les côtés qui sont légèrement plus petits, il va nous falloir deux morceaux de 15,2 par 7 centimètres. Même chose que précédemment, si vous voulez que l'extérieur ne ressemble pas à l'intérieur, faites ces deux morceaux dans deux papiers totalement différents. Alors, on va déjà coller nos grands morceaux de papier. On s'occupera des petits morceaux de papier par la suite. Alors, nous avons notre intérieur et notre extérieur. Alors, je vous montre. Votre papier doit se positionner pour l'intérieur. avec le plus petit morceau ici sur votre côté gauche. Le plus petit morceau avant le pli sur le côté gauche. D'accord ? Et nous allons maintenant tout simplement coller nos différents papiers. Alors, moi, pour l'intérieur, j'ai choisi ces papiers-ci que je trouve plutôt sympas et qui vont bien éclaircir mon papier. Et nous allons donc les coller tout simplement sur l'intérieur ici de l'album. Donc là, je prépare l'intérieur de l'album. Hop ! On y va. On va coller nos différents papiers. Comme ceci, sur l'intérieur de notre album. Voilà. Et on va faire le troisième. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vois qu'on a Ariel qui nous a rejoint sur YouTube. Hop ! Allez ! Et voilà ! Regardez, ça va vite à faire. C'est vraiment plutôt sympa. Voilà. Et voilà ! Donc là, on a décoré l'intérieur de notre album. Ce que l'on va faire maintenant, ça va être l'extérieur. Donc pour cela, on va retourner et nous avons donc le plus petit côté avant le pli qui va se retrouver sur la droite, cette fois-ci, sur la droite. On va coller d'abord celui qui va être au centre ici de notre album. C'est le plus simple puisque les autres, vous allez voir, il va falloir que l'on cale notre ruban sous le papier pour pouvoir le fermer. Alors tout à l'heure, j'avais une question. Savoir s'il était nécessaire de mettre ou non un ruban. Moi, je vous conseille d'en mettre un. Tout d'abord parce que ça va fermer votre petite pochette. Si vous n'en mettez pas, ça aura tendance un petit peu à s'ouvrir. Je trouve ça beaucoup moins joli. Après, c'est une histoire de goût personnel. Pour fermer justement cet album, il va nous falloir du ruban. Donc moi, je vais travailler avec le Méli-Mélo qui est avec la collection Forêt Animée et qui contient deux rubans. Un ruban verre-olive et un ruban sable du Sahara. Je vais prendre le verre-olive pour mettre un petit peu de peps et un petit peu de couleur. Nous allons prendre, alors je vais vous dire à peu près, moi j'ai pris 30 cm de ruban. D'accord ? Et nous allons fixer ici notre ruban, donc sur le côté droit, en le positionnant à peu près au centre. Je vais juste le fixer avec un petit bout de scotch. coucou Yanis ! Tu n'as pas l'école, tu n'es pas en cours aujourd'hui. Et nous allons ici pouvoir coller donc notre petit morceau de papier par-dessus. En même temps, ça va fixer comme ceci notre ruban. Voilà, hop, et on va venir le fixer ici. Voilà, donc nous avons notre ruban qui est ici. D'accord ? Donc sur le côté droit, on se retrouve avec un ruban. Ici, il va falloir forcément mettre le second ruban, mais attention, n'allez pas trop vite. Votre second ruban doit être fixé. Alors, je vais le faire et je vais vous expliquer. Hop ! Non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Ici, vous le voyez, je vais me rapprocher un petit peu. On a ici nos plis qui sont là. Je vais essayer de jouer, voilà. Avec la lumière, là, je pense que vous les voyez. On a les plis et je vais fixer mon ruban de telle sorte qu'il aille vers le côté droit. D'accord ? De mon projet. Hop ! Et on va venir mettre notre dernier grand papier que nous avons découpé. Donc vous voyez, moi, j'ai fait avec deux papiers différents pour l'extérieur. et l'intérieur parce que je trouve ça plus sympa. Mais vous pouvez utiliser, effectivement, une feuille complète de papier imprimé pour réaliser ce projet. Voilà. Et donc là, on se retrouve déjà avec nos rubans de fixé. Un sur la droite et un ici qui sort par le côté droit, donc, de notre papier. D'accord ? Voilà. Ah ! Il y a des cas contacts. Ok, Yanis. Bon, ben, écoute, profite tranquillement de ton jeudi. On va se retourner et travailler maintenant sur l'intérieur de notre projet. On va pouvoir marquer notamment ici les plis qui sont en bas. Donc, marquez bien vos plis ici. on va former nos petites pochettes comme ceci. Et nous allons venir les coller. Pour cela, ça va être très simple. On va juste mettre deux petits traits de colle à chaque fois. À droite et à gauche et on va venir ici bien appuyer pour coller et former nos petites pochettes. Vous voyez, c'est vraiment simple. Il n'y a rien de bien compliqué avec ce projet. Et on va faire pareil sur la dernière petite pochette ici et ici. Voilà. Si je prenais mon plioir en os, ce serait peut-être plus simple. Marquez les plis avec les os de tibia ou la nouvelle collection de l'homoplate. Oui, on a eu une grande discussion à ce sujet. Le sujet du live, Yanis, c'est de faire une petite, regarde, un petit album. Moi, je vais plutôt l'utiliser pour une pochette de Noël. Tu sais, pour y mettre notamment un petit texte, des petites photos ou des tickets à gratter ou un chèque. Voilà, on est en train de préparer un petit peu une pochette pour Noël. Mais aussi pour toutes les autres occasions, ce n'est vraiment pas un souci. Maintenant, ici, on va vouloir décorer ça. Alors, si je vous remontre le schéma de tout à l'heure, je vous avais mis les mesures pour les différents morceaux de papier. Alors, vous le savez, nous avons un morceau qui est légèrement plus petit. Donc, il va faire 7 par 4,5. 7 par 4,5, c'est un seul morceau. Et ensuite, nous avons deux petits morceaux qu'on viendra fixer lui aussi sur les pochettes de 8,3 par 4,5 de haut. 8,3 de large par 4,5 de haut. Donc, faites attention surtout si vous prenez des papiers qui sont avec des motifs placés pour les couper dans le bon sens. Ah, ma colle commence à affaiblir, je crois bien, mais on va aller au bout. et vous venez ici coller sur vos petites pochettes voilà les papiers. Coucou Josie, je suis contente que tu sois là, ma belle. En retard, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, on fait comme le lapin d'Alice, on est toujours en retard sur quelque chose. Ce n'est pas grave, c'est comme ça, il faut faire avec. Allez, hop. Oui, oui, je vais très, très bien maintenant, ça y est, la COVID est derrière moi, donc c'est top. Et voilà, nous avons donc réalisé ici déjà les petites pochettes. Nous allons marquer maintenant nos différents plis ici que l'on a fait. Donc, prenez toujours vos os de tibia ou d'homoplate ou que sais-je encore tant que vous ne dites pas que c'est un os du cerveau, je ne m'inquiète pas et je n'appelle pas la police. Et vous marquez bien vos plis. Voilà. Et voilà. Alors, vous voyez, du coup, ça fait un joli débord ici et on va fixer l'ensemble. Moi, je trouve que si on ne met pas de ruban, voilà ce qui va se passer, ça va s'ouvrir un petit peu. Je trouve ça beaucoup moins chouette. après, c'est une question de goût, moi. Mais moi, je trouve que mettre le ruban pour fermer la pochette, surtout si vous avez l'intention de l'offrir, moi, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus joli. Alors, du coup, vous réduisez un petit peu votre ruban si besoin. Gardez un petit peu, ça met tout de suite de la couleur, un peu de peps. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Et donc là, nous avons fait déjà notre petite pochette. Il nous reste maintenant à l'embellir. Et pour cela, eh bien, je suis allée rechercher un set de tampons qui est vraiment hyper sympa, qu'on avait l'année dernière, qui avait beaucoup plu et qui est toujours dans le catalogue annuel. et je trouve qu'il se marie super bien avec la collection Forêt Animée. Il s'agit de Nuts About Squirrels, qui est en fait un set en deux étapes dans lequel vous avez, regardez-moi ça, des petits écureuils qui sont trop, trop mignons. D'accord ? C'est vraiment très, très sympa. Moi, je trouve ça plutôt sympa d'associer Forêt Animée avec ce set-là. Alors, pour cela, je vais rester, donc on va remettre un petit peu de verre pour mettre un petit peu de peps quand même sur notre projet et je pense, alors comme ici, il y a du beau papier, regardez, avec les petits champignons, je vais mettre, je pense, ma petite étiquette ici en relief plutôt sur le haut. Alors, pour cela, on va, hop, utiliser des dimensionnales on va préparer notre petite étiquette en enlevant les petites surfaces. On va venir coller d'abord notre étiquette. Ah oui, alors je ne vous ai pas dit ça, les étiquettes, je les ai donc découpées avec nos cercles ici. vous savez, c'est le lot de cercles dans lesquels eh bien, nous avons ici à la fois des cercles festonnés et des cercles ronds, d'accord ? Alors moi, j'aime bien associer les deux. Je trouve que c'est assez sympa, ça fait une petite bordure toute fine tout autour de nos projets et je trouve que ça apporte un petit peu de couleur. Ah ah ah, si, ça y est, c'est bon. Je crois que je suis sur la fin du tube de col. et nous allons le mettre ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir rajouter mon petit écureuil ici. Et regardez, ça fait une toute petite frise tout autour. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ensuite, pour les couleurs de l'écureuil, pardon, j'ai utilisé du doux suède et du sable du Sahara. D'accord ? Attention, le doux suède, je l'ai tamponné en seconde intention. D'accord ? Alors, comme on a un petit peu de temps devant nous, je vais vous montrer un petit peu. Donc, vous allez tout d'abord tamponner votre petit écureuil. On va le faire là-dessus. Je n'ai pas pris de papier avec moi. Alors, je vais le faire là-dessus, ce sera très, très bien. Vous allez le tamponner une première fois comme ceci, votre petit écureuil. Et ensuite, ouh, il est dur. on va prendre notre doux suède. On va prendre notre motif qui va venir apporter juste la couleur ici. Mais si je le fais en doux suède tel quel, je vais vous montrer. Regardez un petit peu ce que ça fait. Ça fait quelque chose d'hyper foncé. D'accord ? Moi, je le tamponne une fois d'abord ici. Il me reste suffisamment d'encre un petit peu éparses partout. Et alors là, hop, on vient ensuite tamponner. Alors, hop, je ne suis pas en face. Alors, je ne suis pas convaincue d'avoir tamponné comme il faut. Mais ce n'est pas grave. C'était juste pour vous montrer. Et ici, très bien. Et donc, vous voyez, ça fait une couleur beaucoup plus claire en fait que le doux suède. Celui-ci, je trouvais vraiment qu'il était très foncé. Et là, du coup, ça rappelle en fait les couleurs du papier. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, n'hésitez pas avec vos encreurs à jongler. Vous avez toute une possibilité. Et regardez, même si je le retamponne encore une fois, ça peut faire encore quelque chose d'encore beaucoup, beaucoup plus clair. D'accord ? Donc, un encreur, on peut obtenir jusqu'à au moins trois couleurs sans problème si vos encreurs sont correctement chargés. D'accord ? Ensuite, nous avons ici, alors moi, ce sera pour un anniversaire, cette petite pochette. Et du coup, j'ai pris le petit texte qui est ici, Happy Birthday, d'accord ? Joyeux anniversaire, que j'ai tamponné en verre et que j'ai embossé, alors j'espère que ça se voit l'embaussé, je ne suis pas sûre, endoré, voilà, sur une chute de papier vert. J'ai découpé mon étiquette à la main, tout simplement, et je vais venir le positionner ici, à cheval, sur mon texte. Et pour cela, on va remettre encore des petits dimensionnels pour donner un peu de hauteur à tout ça. et puis après, on va mettre un peu de bling bling parce qu'on aime beaucoup quand ça brille. Je fais des tutos foirés sans qu'on les voit. Qu'est-ce que j'ai fait comme tutos foirés ? Ce n'est pas moi qui fais les tutos foirés. Voilà. Et pour apporter un petit peu de bling bling supplémentaire, puisqu'ici, j'ai mis un petit peu de doré, je vous propose de travailler avec nos perles festives qui sont cette fois-ci dans le mini catalogue. Et avec ces perles festives, regardez un petit peu, nous avons du rouge, nous avons du... Alors, ils appellent ça vert. Je vous avoue que ça ressemble plus à du bleu clair. Nous avons de l'argenté et nous avons du doré. Voilà. Et nous allons pouvoir mettre ici un petit peu de bling bling autour de notre petit écureuil. pour apporter un petit peu de lumière. Et voilà, ma petite pochette est prête. J'y mettrai donc un petit texte. Alors, moi, là, c'est pour un anniversaire. J'ai prévu d'y mettre des petits tickets à gratter à l'intérieur. Voilà, un petit peu la petite pochette toute simple que vous pouvez réaliser. Alors, n'oubliez pas que demain, on verra une version supplémentaire qui va énormément plaire à Manati. ça, j'en suis certaine déjà. Celles qui la connaissent un petit peu sauront pourquoi. Voilà. Alors, Claude, bonjour Claude, comment allez-vous ? Les papiers, ici, c'est forêt animé et celui-ci, fleuron sur mesure. Voilà. Alors, j'espère que, hop, j'espère que ce petit projet vous aura plu. C'était quelque chose de beaucoup plus simple cette semaine. On a évité de faire des tricots avec nos doigts pour refaire des petites boules de Noël comme je vous avais proposé la semaine dernière. La semaine dernière, la semaine prochaine, pardon, nous ferons le dernier live de l'année avant les vacances. Pour cela, je vous ai prévu un petit cadeau d'assiette que vous pourrez mettre encore juste avant Noël, juste avant les fêtes, dans les assiettes. Voilà. Alors, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. Couvrez-vous parce qu'il fait froid. j'espère en tous les cas que ce petit tutoriel vous aura plu. Je file faire les photos, mettre à jour le blog et vous avez tout d'ici une petite demi-heure. Eh bien, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada